Alors, Hélène, mon sacré, je verrai volontiers en elle la descendante de Zénodote d'Éphèse, d'Aristophane, de Byzance et d'Aristarque de Samothrace, dont on a parlé, enfin quelques-uns d'entre eux, qui étaient donc ces grammaériens qui, à Alexandrie, ont édité l'Iliade et l'Odyssée au IIIe siècle avant notre ère. Donc elle était léniste, naturellement, elle a écrit un livre qui s'appelle Les Larmes d'Achille. Elle dirige cette collection absolument remarquable, collection bilingue, de classiques en poche aux belles lettres. Et elle dirige également le département des sciences humaines d'Albin Michel. Et c'est à elle, en tant qu'éditrice, que l'on doit ce volume absolument magnifique qui s'appelle Tout-Homère, qui est apparu fin 2019, et qui consiste en plus de 1300 pages, post-facées par le grand philologue et philosophe Heinz Wissmann. et où l'on trouve à la fois les poèmes homériques, l'Iliade, dans une nouvelle traduction de Pierre-Judet de Lacombe, l'Odyssée dans celle de Bérard, et puis les poèmes du cycle homérique, et puis les vies, etc. Voilà, donc c'est une somme sur ce que nous avons, ce que nous savons d'Homère. Voilà, et je la remercie tout particulièrement d'être venue, parce que des circonstances font que ça n'est pas facile pour elle. Voilà, je vous remercie beaucoup Hélène. Merci, merci Olivier. Alors, je dois parler de Homère, de point vient de paraître. Après tout ce que nous avons entendu, et tout ce que nous savons déjà depuis longtemps, tous, c'est un peu compliqué. En fait, je vais vous parler assez brièvement de mon métier, qui consiste à publier des livres, et ici, je parlerai spécifiquement des livres sur l'Antiquité. Dans le paysage éditorial français, le goût pour l'Antiquité ne faiblit pas, il prospère. Les ouvrages qui ont trait de près ou de loin à l'Antiquité gréco-romaine sont nombreux sur les tables des libraires. Et dans cette production foisonnante, eh bien, on trouve de tout, du plus sérieux au plus fantaisiste. Alors, je vais passer vite, parce qu'on est un peu en retard. Souvenez-vous que les essayistes, chaque année, comme Le printemps qui revient, on a droit à des livres de Luc Ferry, Michel Onfray, Roger Paul Droit. Ce n'est pas une critique, mais c'est toujours cette façon de revisiter l'Antiquité qui donnerait des leçons de sagesse, dans laquelle la personne d'aujourd'hui pourrait trouver des recettes, du réconfort. Bref, donc, ça, c'était pour situer, disons, la production éditoriale qui a un rapport avec l'Antiquité, la production généraliste. Juste un tout petit mot avant d'essayer de parler d'Homère. Je veux simplement signaler que les grands auteurs qui sont nos maîtres à nous, je vois pas mal de vieux camarades, que ça soit Ado, que ce soit Vernon, que ce soit Paul Vey, n'ont strictement jamais dit, mais alors pas une seule seconde, aller voir chez les Grecs ou les Latins pour retrouver la sagesse. C'est pas une... On ne nous a jamais invités à aller nous y réconforter. Alors, pour Homère, qui lui aussi ne donne ni leçons de morale, ni de recettes pour mieux vivre, on peut quand même s'interroger pourquoi au XXIe siècle, donc à peu près 28 siècles après le moment où l'on situe la composition, la circulation de ces deux très grandes épopées, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir une telle passion ? Pourquoi chaque année, des éditions, là c'est la belle partie de l'édition, nouvelle, proposent des... Pardon, des éditions, proposent des traductions nouvelles des deux grands poèmes. Je pense tout récemment à Philippe Brunet, Jean-Louis Bacchès, Pierre-Judé de Lacombe, dont je reparlerai, Emmanuel Lascaux. Est-ce que, tout simplement, nous ne serions pas en train de reproduire d'une certaine manière un comportement qui était celui des anciens grecs, c'est-à-dire ceux qui, au 8e, 7e et plus tard, étaient vraiment charmés, éblouis par cette poésie, dans laquelle on entendait des exploits d'un monde révolu, d'un monde passé, où on pouvait rencontrer des dieux, des demi-dieux, des héros, tout ce monde-là se côtoyait. Est-ce que... Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'on est autant attiré par cette poésie unique que ceux qui en ont été les premiers auditeurs ? En fait, la poésie, ça efface le temps, l'écart du temps, et ça efface l'écart du temps aussi bien pour le traducteur nouveau, récent, qui prend sa place après une très longue file qu'il a précédée. décédée. Donc, voilà. Je vais donc être obligée de faire cet exercice assez immodeste qui consiste à parler de mon métier. Mon métier, comme je le disais à l'instant, c'est de transmettre des textes. Et Olivier Rollin l'a très gentiment rappelé. Il est vrai que ma formation initiale, puisque j'avais fait une thèse sur l'Iliade, a fait que je n'ai jamais cessé de croire à la nécessité de faire vivre les grands textes de l'Antiquité. Et pour les faire vivre, il faut aussi les publier sous une forme accessible, accessible aux non-spécialistes, accessible à l'amateur. Et je reviens à une filiation prestigieuse des grands savants comme Jean Bottero, je parle des Français, avec la Mésopotamie, comme Jean-Pierre Vernon, comme Pierre Vidal-Naquet, comme Paul Venn, ont tous, à un moment ou à un autre, fait confiance à un éditeur et accepté de sortir de leur discipline strictement académique, scientifique, pour Bottero épouvantablement difficile d'accès, et ont permis cette transmission aussi de savoir technique et difficile. Donc, je pense que là, il faut aussi rendre, je me dois de rendre un petit hommage, un grand hommage à une maison d'édition qui, pour tous les hélénistes et en général les amateurs de textes anciens, compte beaucoup, c'est les belles lettres. Les belles lettres ont plus de 100 ans et elles ont, elles aussi, alors que c'est le temple de l'érudition classique, vous savez, c'est là que l'on trouve la fameuse collection des universités de France, qu'on a tendance à appeler la collection Budé, mais en réalité, elle s'appelle collection des universités de France, couverture jaune, le grec, couverture rouge, le latin. Bon, eh bien, là aussi, des collections accessibles de poches, classiques en poche, se sont installées. Donc, pour le prix d'un livre de poches, on peut trouver un dialogue de Platon avec le grec, la traduction, des notes simples, une bibliographie mise à jour, etc. Donc, vous voyez, je pense que au moment où le classique et le vieillot cursus des humanités tentent à disparaître, puisque, quand même, on enseigne, on n'apprend plus, on n'apprend plus le grec, ou très peu le latin. Donc, on peut observer tout de même une tendance qui place ce qu'on pourrait appeler un modèle antique au centre de ses préoccupations, cette tendance. Mais ce modèle, j'aimerais insister là-dessus, il est interrogé à la fois comme étant une partie de notre, disons, matrice culturelle, grec, le latin, mais aussi, il est appréhendé parce qu'il nous apporte quelque chose qui relève de l'altérité. C'est quelque chose, c'est un monde autre. Ce n'est pas les fameuses racines, etc. Donc, chez le libraire, on va voir que l'étonnant pouvoir critique et poétique des écrivains grecs et latins est redécouvert dans sa différence, dans sa spécificité et que là, j'insiste, c'est mon rôle, l'importance de maisons d'édition qui continuent de publier ces textes-là, continuent de les revisiter en faisant appel aux meilleurs spécialistes, continuent à les mettre à la portée de tous, me paraît quelque chose quand même important à signaler. Alors, pour commencer cet après-midi, Olivier Rollin a dit, je crois, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas héléniste, je ne suis pas un savant. Alors, moi, je vais vous dire un petit mot que j'avais noté de Michel Foucault dans l'introduction à l'usage des plaisirs qui dit je ne suis ni héléniste ni latiniste, mais il m'a semblé qu'à la condition d'y mettre assez de soin, de patience, de modestie et d'attention, il était possible d'acquérir avec les textes de l'antiquité grecque et romaine une familiarité suffisante. Je veux dire une familiarité qui permette, selon une pratique sans doute constitutie de la philosophie occidentale, d'interroger à la fois la différence qui nous tient à distance d'une pensée où nous reconnaissons l'origine de la nôtre et la proximité qui demeure en dépit de cet éloignement que nous creusons sans cesse. Voilà, donc c'est pour ça que ce soir, cet après-midi, je suis avec vous parce que j'ai effectivement eu l'audace et la chance surtout de convaincre deux grandes maisons d'édition de se lancer dans une aventure peu commune. alors je ne vais même plus lire mes notes parce que de toute façon c'est aussi bien comme ça je pense et Homère vous allez en entendre encore beaucoup parler mais déjà après trois longues et belles communications on voit bien l'importance invraisemblable qu'occupe disons ce monument ce continent moi j'ai utilisé le terme de moment Homère et à part ces deux grandes épopées qui nous ont été transmises de façon c'est très compliqué et Evelyne Scheid a très bien présenté les 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 soubresauts les étapes qui ont conduit à ce que on ait un texte le premier texte la première iliade imprimée en Europe elle a été imprimée à Florence je crois et elle date du 15e siècle donc ces grands textes parlent à tout le monde tout le monde même sans être lettré en aucune façon connaît le cyclope connaît les sirènes connaît moi je vois rien là le cheval de Troyes non non Pénélope etc etc bon mais au fond d'abord vous l'avez aussi très bien dit Homère dans l'Iliade ne conclut pas on sait qu'Achille va mourir on le sait depuis le début mais on ne le voit pas mourir et alors que l'on sait tous qu'il est mort parce qu'un archer alors là on peut discuter mais en général Sparis touche son seul point faible on sait que les Grecs ont eu beaucoup de mal à entrer dans leur patrie on sait qu'Ajax qui était après Achille on va dire c'est et Ulysse qui est un petit peu de côté parce qu'il est malin depuis toujours et il est dans les deux grandes épopées bon bref toutes ces histoires qui constituent ce moment Homère ce corpus homérique elles ont été fabriquées on l'a bien entendu avec les vies c'est à dire comment on peut faire de l'Homère comment on peut essayer de répondre à une question etc en inventant et en partant de modèles fixés notamment le verre épique mais ce qui est ça que je voulais vous raconter c'est que le cycle troyen le cycle qui fait le tour de tout ce qui dont on a trace raconte la fin la fin d'Andromaque le meurtre de Daciana du petit d'Hector et d'Andromaque etc tout ça ce sont des morceaux des pièces qui ont été qui nous sont parvenus sous forme de fragments totalement éparpillés que seuls les spécialistes connaissent la plupart du temps les scolies les commentaires ne sont évidemment pas traduits on peut les trouver dans des éditions américaines ou anglaises mais c'est tout donc dans un seul volume on va découvrir qu'à côté de l'Iliade et de ses guerriers à côté des géants et des magiciennes de l'Odyssée et bien il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de parodies beaucoup de textes drôles un humour incroyable on a des surprises on a de belles émotions voilà donc j'ai pu grâce à la confiance d'une équipe de chercheurs émérite arriver je crois à produire ce qui pourrait être une sorte de livre légendaire je joue sur le sens du terme c'est-à-dire on a réuni on a réuni les morceaux on les a présentés on leur a donné une cohérence parce que un fragment parfois c'est une demi-ligne on a essayé on les a traduits on a juxtaposé du mieux possible l'érudition et un souci de transmission on a voilà c'était aussi je crois une manière de d'aller contre l'esprit du temps la lecture sur internet où on va piocher un petit bout parce qu'on va chercher combien d'occurrences de tel mot dans tel truc bon tout ça est très utile et très et très commode mais c'est on néglige le reste on néglige l'oeuvre donc en présentant en osant présenter un tout au mer c'est tout je suis très consciente des limites de l'entreprise même si elle a été un petit peu compliquée c'est que on obtient quelque chose qui j'espère se rapproche d'une édition polyphonique c'est à dire presque expérimentale ce ne sont pas les morceaux choisis mais c'est la volonté de donner le plus possible les éléments les pièces d'un dossier et après tout ce corpus dit homérique rien ne dit qu'il ne sera pas augmenté je le souhaite prochainement des découvertes archéologiques incroyables existent Evelyne Scheid faisait allusion à la tombe de Pylos on peut espérer qu'un jour les quinze cent et quelques blocs de manuscrits de papyrus calcinés d'Herculanum que j'ai eu la chance de voir c'est très incroyable ça ressemble à une sorte de cake comme ça qui aurait cramé qui est noir et qui est gros comme ça et alors avec des techniques ultra 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 modernes et extraordinaires on espère qu'un jour on va pouvoir entrer avec le laser pour les lire parce que sinon c'est impossible bref alors je vous passe sur ce que j'avais pensé dire sur l'importance d'Homère pour évidemment la lecture oblique qui est faite des grandes tragédies des grandes épopées dans la tragédie vous l'avez dit les uns les autres et il y a une chose que je voudrais dire parce que ça ça m'amuse beaucoup beaucoup on le voit de créateurs contemporains et anciens mais contemporains beaucoup des peintres des musiciens des romanciers des écrivains des dramaturges des des cinéastes etc des vidéastes vont allègrement vont allègrement piocher dans disons Homer et j'ai lu tout récemment un article qui est assez savant qui est dans un cadre universitaire etc dont le titre est le suivant le chagrin d'Achille et la colère de Brad réflexion sur une médiation oubliée dans la représentation des affects extrêmes alors effectivement c'est très intéressant dire que les les scénaristes réalisateurs de cette énorme machine hollywoodienne Troi ont bien évidemment alors je ne parle pas des quantités d'idiotie ou de beauté selon les goûts qu'on peut y trouver mais ont reproduit naturellement une esthétique de la beauté masculine de la beauté virile qui elle-même est complètement totalement éloignée de ce que pouvait être quelque chose du huitième siècle avant alors que là c'est plutôt les canons de la peinture classique du dix-huitième et c'est tout un article qui est amusant de voir que maintenant pour parfois faire proposer des études sérieuses savantes inventives sur telle ou telle question qui est développée dans l'Iliade on va l'interrogation va partir d'un film avec Brad Pitt voilà qui quand même est très très beau mais bon alors qu'est-ce que je peux vous dire je voudrais dire qu'on n'a pas beaucoup parlé en tout cas cet après-midi de de l'incroyable importance qu'ont les dieux aussi bien dans l'Odyssée que dans l'Iliade or ces dieux c'est aussi sans doute ça qui nous ravit je pense c'est vraiment des dieux enfin ils sont un peu comme nous ils sont mesquins ils sont pas très malins très indécis etc et je voulais citer cette phrase de veine que je trouve absolument étonnante ces dieux païens qui perchés sur l'Olympe se chamaillent se jalousent se contredisent sont beaux et ne nous effraient pas ils nous sont familiers c'est le bazar démocratique les dieux d'Homère il n'y a rien de métaphysique sur l'Olympe c'est de la politique avec ses impasses ses retournements ses débats on n'y croit pas à ces dieux ce sont des dieux littéraires dans l'hypopée on observe un dédoublement entre la croyance la foi et le récit culturel littéraire la poésie n'est pas un catéchisme en fait c'était parce que je voulais absolument vous citer la poésie n'est pas un catéchisme il fallait que bon alors en quelques mots l'Iliade l'Odyssée vous connaissez j'insiste quand même pour saluer de nouveau et dire à quel point j'ai de l'amitié de l'affection et de l'admiration pour Pierre Judet de Lacombe qui a quand même traduit dans ce volume proposer plutôt une traduction de l'Iliade de l'Iliade c'est près de 16 000 vers et sa traduction est très très rythmée très belle très moderne il faut surtout enfin je pense qu'il faut commencer par la lire à haute voix l'entendre bon ensuite volontairement nous avons mis la traduction qui a un siècle pas loin d'un siècle d'antériorité de Victor Bérard et là grand débat vous en saurez plus demain et les hymnes homériques autrement dit des pièces connues reconnues avec de très grands traducteurs de très belles éditions mais après c'était vraiment la grande la grande aventure c'est à dire mettre quelques exemples de scolis vous savez les scolis c'est les petites notes courtes qui sont anonymes qui sont écrites dans la marge ou entre les lignes des manuscrits qui sont venus jusqu'à nous et ces notes apportent des références des explications mythologiques géographiques grammaticales etc il y a aussi les commentaires qui sont plutôt des notes grammaticales et philologiques et qui proposent une interprétation du texte alors je vous lis deux deux exemples de ces richesses que sauf si l'on est vraiment spécialiste si l'on travaille vraiment sur Homer toute sa vie on a a priori peu de chances de de rencontrer alors un commentaire au vers 1 au vers 197 du chant 1 de de l'Iliade quand Athéna retient Achille qui est en train de dégainer son épée pour pour oxyre zigouiller avec un même nom alors voilà le vers Athéna vint derrière lui et saisit les cheveux blonds du fils de Pélé voilà le commentaire la blonde chevelure telle et celle qu'on dit parée Achille laisse entendre l'ardeur et l'irassibilité du héros car ainsi sont dit-on les gens à humeur jaune labile donc il est à l'écheve ou alors une autre là c'est une scolie que je trouve extrêmement belle tout à l'heure et les questions des pléiades alors ça c'est une scolie toujours à l'Iliade au champ 18 au moment où Achille est en pleine crise de de douleur il y a sept étoiles les pléiades on dit qu'Electre donc c'est pas c'est une étoile refusait d'assister au sac de trois parce que cette cité avait été fondée par ses descendants elle quitta donc son emplacement dans le ciel parmi les étoiles c'est ainsi que les pléiades ne furent plus que six au lieu de sept voilà alors je vais peut-être terminer en vous lisant quelques quand même quelques petites pépites quelques trésors que l'on peut trouver dans cette tradition homérique bien évidemment il ne faut pas mélanger les pièces les parodies les morceaux qui ont été d'inspiration homérique bien évidemment ne sont pas d'abord la question de l'auteur on a compris qu'il valait mieux l'oublier et de toute façon ça n'aurait aucun sens parce que ce sont souvent des textes qu'on arrive à dater du cinquième et puis aussi avant quatrième troisième et beaucoup de choses viennent de notre ère directement de notre oui donc je voudrais quand même attirer votre attention sur les la quantité de de passages ou d'histoires qui sont drôles qui sont même dans l'Iliade il y a un mot mais il y a des pièces qui sont qui nous font découvrir un homère alors vous avez compris quand je dis homère comme d'ailleurs je pense tout le monde mais moi je mets 25 guillemets parce que c'est une tradition qu'il y a un homère plein d'humour qui est divertissant par exemple il y a il y a des morceaux d'un un poème comique marguitesse marguitesse c'est un glouton il est stupide il ne sait pas compter jusqu'à 5 il ne sait pas comment il faut faire pour coucher avec sa femme il est vraiment ridicule et c'est très amusant il y a aussi une soixantaine de vers ça c'est ce qui est le résultat d'un naufrage ce qui est arrivé à nous d'une espèce d'histoire de de belette comment ça la bataille de la belette et des souris alors il y a le général des souris enfin le chef des souris s'appelle Kouikos bon oui il y a plein de choses vraiment cocasses distrayantes mais je ne peux pas ne pas évoquer ce qu'en général on connaît bien quand on s'intéresse à l'antiquité c'est la bataille des grenouilles et des rats ou des souris mais c'est plutôt les rats la batracomio maquis où ils se font la guerre les deux et c'est une parodie absolue de l'Iliade c'est à dire toutes les scènes de bataille sont racontées de la même façon les formules sont beaucoup semblables etc je vous raconte juste ça alors le roi des grenouilles s'appelle Jougonflé ils ravivent l'ardeur de ses troupes avant la rencontre avec les rats et ça c'est l'Iliade revêtons nos armes et attendons-les sur le bord de l'étang là où les rives sont les plus escarpées quand ils lanceront leur assaut et se jetteront dans nos rangs qu'ils seront à portée de main saisissons-les au casque et jetons-le tout droit dans l'eau nous les ferons ainsi périr noyés dans le fond des eaux ces êtres qui ne savent pas nager et là nous élèverons avec ardeur le monument de notre victoire et de la ruine des rats ce discours décida toutes les grenouilles à courir aux armes elles enveloppèrent leurs pattes ça c'est vraiment la scène qui précède le départ au combat quand les guerriers se préparent elles enveloppèrent leurs pattes de feuilles de guimauve elles se cuirassèrent de belles couches de blettes et elles façonnaient leurs boucliers de feuilles de chou de longues tiges de jonc acérées leur servaient de javelines et de menus coquillages leur protégeaient le crâne les grenouilles prirent position sur les hautes rives elles serraient les rangs et prendissaient leurs javelines une ardeur guerrière bouillonnée dans leur cœur bon alors ça c'est quand même des choses délicieuses et c'est beau de pouvoir je trouve leur donner le sens qu'elles doivent avoir c'est à dire elles sont dans la continuité elles sont dans l'héritage elles sont dans la tradition et c'est bien d'avoir pu faire tout ça je rappelle que le cycle troyen il en a été question et après peut-être j'arrête le cycle troyen c'est plusieurs épopées que nous avons perdues dans leur emprunt on pense entièreté c'est discuté évidemment l'Iliade l'Odyssée mais il y avait avant l'Iliade il y avait des chants alors dans les chants cypriens on trouve les mais c'est quelques lignes les neuf premières années de la guerre ensuite il y a l'Iliade 16 000 vers les funérailles d'Hector après on a l'Ethiopide toujours de court fragment qui raconte l'arrivée des alliés qui viennent porter aide donc les alliés des Troyens essentiellement les Amazones on va avoir un très beau très beau passage et une très belle destinée de Penthésilée et et l'Ethiopien même nom ensuite ça c'est dans l'Ethiopide que vous lirez nous lirons la mort d'Achille la petite Iliade elle va rappeler les histoires de disputes autour des armes d'Achille entre Ulysse et Ajax et d'où Ajax des fées des pithées que Ray qui qui va se suicider et l'épisode du cheval de Troie le sac de Troie comme son nom l'indique évidemment c'est la prise de la vie les massacres etc les retours c'est bien les retours de ceux qui peuvent repartir chez eux mais tous n'arrivent pas à bon port l'Odyssée si vous voyez la construction et enfin très très court extrait mais qui je ne peux pas résister au plaisir de vous le lire deux lignes qui s'appelle la Télégonie la Télégonie c'est un petit petit bout qui nous reste d'une épopée qui racontait la vie l'histoire d'un fils d'Ulysse Télégonos qu'Ulysse aurait eu avec Circé et ce Télégonos quand il comprend que son père c'est Ulysse tout ça est très va pas en quête il veut trouver son père donc ça va mal se passer parce que voilà je vous lis le morceau Télégonos le fils d'Ulysse et de Circé naviguant en quête de son père débarque en Ithac et ravage l'île Ulysse vient à sa rencontre et est tué par son fils qui ignorait cette parenté Télégonos découvre son erreur il transporte le corps de son père avec Télémac et Pénélope chez sa mère Circé qui les rend immortels et là c'est magnifique et Télégonos devient le mari de Pénélope et Télémac celui de Circé vous voyez l'inventivité quand même je ne pouvais pas résister alors je vais finir en étant un peu plus sérieuse je voulais simplement dire à ma façon que s'il est gigantesque ce corpus n'est jamais écrasant que nous entrons dans ce monde à notre guise par intermittence pour le plaisir que ces beautés nous procurent élan pardon Homère Homère c'est un élan c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on est libre de ressentir les émotions qui nous traversent à sa lecture je l'ai dit pas de leçon de vie pas de leçon de morale Achille c'est vraiment pas un modèle de vertu c'est un petit c'est quelqu'un d'extraordinairement sauvage cruel mais c'est quand même le meilleur c'est le meilleur des Achéens c'est celui qui arrive à mépriser la mort qui met plus haut que tout le sens de l'honneur et qui le paie de sa vie cet idéal Ulysse on le sait c'est un menteur il est rusé manipulateur il nous touche il nous ment mais sa quête de l'humanité nous touche évidemment bon là c'est un petit coup de un petit hommage à mon cher ami Heinz Wissman que je que je rends là en faisant m'appropriant une partie de ses idées si l'on fait en sorte que s'entrechoquent les contradictions les tensions les contrastes le poète tend comme un piège au lecteur qui risque de perdre pied dans cette polyphonie des conflits dans cette inépuisable richesse de sens se sentir piégé comme dit Wissman il le dit mieux que moi mais ce serait lire au mer avec les yeux du lecteur de romans d'aujourd'hui or la souplesse après tout pourquoi faut-il lire dans l'ordre pourquoi vouloir toujours un début pouvoir une fin l'absence de pédagogie tout ça contribue avec ce style si déroutant à tisser et là nous rhapsodes ça tombe bien une toile de signification qui fait vraiment la beauté de cette poésie ce mer ce n'est pas un texte sacré même si certains mythographes ont voulu chercher à en faire une lecture cryptique c'est une exception mais cette exception on pourrait dire une espèce de monstre sacré l'épopée homérique elle protège contre sa propre sacralisation je veux dire par là que il est nécessaire de redonner périodiquement des éditions nouvelles afin d'éviter que les livres disparaissent sous leur chasse ou leur chape comme vous voulez et au fond je termine sur ma paroisse un peu comme Pénélope toujours avec sa toile je crois que le rôle d'un éditeur c'est de contribuer à défaire dans la mesure du possible dans la mesure aussi de ses capacités les instrumentalisations qui sont faites très régulièrement des grands textes textes dits canoniques et en l'occurrence il faut revenir à Homer sans y chercher une signification unique et sans surtout y chercher un message univoque merci beaucoup applaudissements